... Retour ici au plateau avec nos invités, Horace Donkovi, Credo, Tete et puis Luz Kamako. On parlait du Nigeria et du nouveau rap d'élèves. Luz Kamako, vous avez voulu ajouter quelque chose ? Justement, en plus de ce que les confrères disent, je pense que ce sont des enlèvements bien préparés, bien ciblés aussi. Parce que vous avez pu constater que le dernier RAF a visé les élèves du lycée français du gouvernement. En fait, ce ne sont pas des gens qui tirent le diable à la queue que les groupes criminels visent. C'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent des rançons. Quand on vous enlève, on vous demande des rançons, on vous fait des chantages. Donc ce sont des attaques ou bien des enlèvements bien préparés et bien ciblés. Maintenant, aujourd'hui, on essaie d'identifier les zones dans lesquelles se trouvent ces groupes criminels. C'est vrai qu'on parle de la région de Hougou, qui s'étend vers quatre États. Il y a le Kichana, la Zanfari, Koudjwana et le Niger. Donc je pense que c'est le moment d'agir. Il faut vraiment agir pour décourager ceux qui brûleraient également d'envie d'emboîter le pas à ces gangs-là. Parce que ça devient inquiétant. C'est vrai qu'il y a une négociation qui a été entamée il y a deux mois qui n'est pas allée au bout. Et les autorités nigériennes ont demandé à ce qu'un accord soit trouvé avec ces groupes criminels-là. En contrepartie, ils devaient rendre les armes. Je pense que l'accord n'est pas allé au bout. C'est le moment de taper du poing sur la table. C'est le moment d'aller au bout parce que ça devient inquiétant. Allez, on va parler maintenant de la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien de la Réconciliation, nommé en décembre Kouadjokouna Bertin, dit que KB se rendra bientôt en Europe pour rencontrer Charles Blégoudé et peut-être Laurent Gbagbo, l'ancien président. Les deux hommes acquittés en première instance par la Cour pénale internationale attendent de pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Les partisans de Laurent Gbagbo ont même fait part de leur impatience la semaine dernière face à un processus qui semble à l'arrêt. Tu étais habitué à fréquenter Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé. Dépêche-toi d'aller les saluer, a dit le président Alassandra Manuattara à KKB. Oui, non, mais je crois que c'est une mission assez difficile pour KKB. Et vous savez, KKB à un certain moment aussi a joué un rôle dans ce problème. Et aujourd'hui, avec, disons, sa lettre de mission pour son ministère, donc je crois que M. Alassandra Manuattara est en train de le confronter. Donc c'est une patate vraiment chaude. C'est une patate chaude. Et avec tout le choc qu'il a fait, ce n'était pas fortuit ce portefeuille ministériel. Et le gars aussi, KKB est un politique assez bouillonnant. Et là, c'est vrai qu'avant ça marchait, donc ils trouvaient le verbe pour dissuiter avec les Blégoudé, les Gbagbo, les Guillaume Soro. Mais avec, disons, le froid qu'il y a eu entre eux, donc la mission ne serait pas assez facile. Mais avec les bribes de rapprochement qu'il y a entre le clan d'Alassandra Manuattara et puis de Charles Blégoudé, peut-être qu'il peut surfer là-dessus. Mais on ne peut pas dire que c'est une mission impossible pour KKB, parce que KKB aussi, il faut considérer sa fougue. Donc c'est quelqu'un, lorsqu'il a un objectif, s'il faut foncer droit dans le mur, le gars n'hésite pas, quitte à ce que le bon Dieu l'arrête sur le chemin. C'est un fougueux. Donc ce n'est pas pour rien que c'est à lui qu'on a confié cette mission. On pourrait se demander, se poser la question de savoir, pourquoi est-ce que cette mission, on ne l'a pas confiée à Ahmed Bakayoko ? Pourquoi est-ce que c'est KKB ? KKB aujourd'hui est un élément, c'est un outil pour M. Alassandra Manuattara de calmer les gens. Donc la mission, l'objectif même de la mission, ce n'est pas d'aller leur parler, mais d'aller leur parler autrement. Parce que s'il faut aller voir M. Laurent Gbagbo, s'il faut aller voir Charles Blegoudé, c'est avec un message assez précis. Il faut trouver l'homme qui puisse porter ce message-là sans avoir froid aux yeux. Et l'homme qui pourra également regarder Charles Blegoudé dans les yeux. Parce qu'ils ont fait les cas sans coups ensemble, les cas sans coups politiques, donc ils l'ont fait ensemble. Donc je crois qu'ils ont des dénominateurs communs, mais moi je peux dire par abus de langage, ce sont des éléments du même entier naturel. Lui Skabako, mission difficultueuse si on peut le dire comme Crédola dit, mais pas impossible. Oui, Crédola est fleurée, c'est-à-dire qu'Alassandra Nwantara est en train d'envoyer KKB au charbon. Je pense qu'il n'a pas le choix parce que c'est pour cela qu'il a été nommé, donc c'est le moment propice en fait pour lui de faire le job, de se mettre en évidence. Je pense qu'il a déjà commencé, il a déjà rencontré les rois et les reines de Baolé, c'est déjà un point. Il a eu également à parler avec Henri Kona Bédier, l'ancien patron de PDCI. Donc ça veut dire que ça commande déjà bien, c'est difficile, mais Crédola également dit ça, c'est pas impossible. Vous n'êtes pas s'en avouer qu'au PDCI KKB, c'est Persona Non Grata, il a été exclu du parti. Il a été exclu du parti, même au sorti de son entretien avec Henri Kona Bédier, il s'est réjoui. Il a dit qu'Henri Kona Bédier ne lui parlait pas, mais s'il a accepté de discuter avec lui, ça veut dire que les gels sont en train d'être gelés. Je pense que c'est un bon début pour lui, c'est un bon début maintenant. Et comme l'aurait dit quelqu'un, il va falloir qu'il trouve des mots juste pour aller convaincre Lohan Gbagbo et Charles Blegoudé aussi. Donc on ne peut que lui souhaiter une très bonne chance. Au Russe, il n'y a pas que la Belgique, il y a également le Ghana où il doit se rendre pour pouvoir rencontrer les réfugiés ivoiriens qui y sont depuis quelques années. Justement, on va voir un peu comment il va s'en sortir. M. KKB, c'est pour moi quelqu'un que je trouve très versatile. Pour moi, c'est un gymnaste. C'est la politique. Voilà, c'est un gymnaste. Et le problème qui se pose, c'est que les personnes qu'on en voit rencontrées, alors il est presque certain que, parce qu'il a fait ce lapsus lors de la campagne, il est presque certain qu'il était sûr d'avoir un poste. Maintenant, le problème, c'est que le poste qu'on lui a remis est particulièrement vicié. Parce que je pense que c'est normalement un genre de poste qu'on remet à des personnes qui ont une certaine intégrité, qui ont une certaine... Peut-être expérience également ? Oui, expérience, mais qui ont une certaine probité morale, une certaine pesanteur, une certaine prestance. Et je doute très sincèrement que, face à des protagonistes comme Henri Connambédier, qui est son aîné de dix têtes, face à des personnalités comme Laurent Bagot, et même Charles Blégoudier, qui a quand même une certaine verbe, une certaine gouaille, je trouve que ça va être très compliqué. Avec des personnes comme, j'oublie son nom, Guillaume Soro, ça va être très compliqué. Les personnes qui sont au Ghana, très souvent, pour le peu que je sache... Ce sont des anciens ministres. Voilà, ce sont des anciens ministres. Ce sont parfois des personnes qui ont mis la patte de façon concrète dans les événements qui se sont passés, d'où le fait qu'ils soient très réfractaires à rentrer au pays. Alors, quand on est un gymnaste comme Kakabe, et qu'à force de compromis politiques, on a une certaine image d'intégrité qui est fortement écornée, comment est-ce qu'on fait pour convaincre des personnes comme cela de rentrer au pays ? C'est ça. C'est-à-dire, il a, je pense, peut-être la place qu'il souhaiterait au sein de la politique ivoirienne. Il a l'aura politique, il a peut-être les moyens. Mais il y a quelque chose, je trouve, en politique qui est important, c'est le poids de la parole, la valeur de la parole. Comment dirais-je ? Il a dit le mot, la probité. Lorsqu'on a des réfugiés qui sont au Ghana, qui ont peur d'avoir des poursuites, on a déjà des poursuites qui sont contre Laurent Bagot, on a des poursuites qui sont contre Charles Degouté. On est au Ghana, on est à deux, trois crans au-dessus de ces personnalités, et qu'on a quelqu'un comme Kakabe qui vous dit, rentrez au pays, il n'y aura pas de problème. Est-ce que l'on croit cela ? Est-ce que l'on croit cette parole-là ? Mieux, même si on lui a donné le poste de ministre de la Réconciliation, est-ce qu'on est sûr et certain que M. Ouattara l'a donné effectivement ? Est-ce que c'est un vrai portefeuille ou bien c'est un portefeuille qui sonne plus ou moins creux ? Voilà, il y a plein de questionnements. Rencontrer ces personnalités, il les rencontrera, il est mandaté par M. Al-Aussane Ouattara. Convaincre ces personnes de rentrer, c'est une autre chose. Encore que, même dans cette histoire, il est très étonnant qu'il y ait encore un consiabule à avoir pour faire entrer M. Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet. L'élection est passée. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a à négocier encore pour le retour de Charles Blégoudet et de Laurent Gbagbo, si ce n'est le problème de justice qui leur prend au nez au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas à négocier, c'est à vous de faire en sorte qu'ils puissent rentrer. Mais la balle est dans votre camp, en fait. Je ne vois pas, en termes de conditions, qu'est-ce qu'il y a encore à aller négocier. Les gens sont prêts à rentrer chez eux. Credo, il faut dire, il y a de cela quelques semaines, le FPI GOR, pour Gbagbo, bien sûr, a fait des pressions sur l'actuel Premier ministre, Ahmed Bakayoko, pour le retour de Laurent Gbagbo. Est-ce que cette mission de KKB va pouvoir permettre à Laurent Gbagbo, et éventuellement à Charles Blégoudet, comme l'a dit Horace, de pouvoir entrer en Côte d'Ivoire ? Oui, donc, je crois qu'en introduction, nous disions qu'il ne faudrait pas conclure en une impossibilité de la réussite de la mission de KKB. Donc, on ne peut pas, aujourd'hui, c'est vrai, le passé, ou bien la définition politique de KKB donne des réserves. Mais ce n'est pas impossible que le monsieur puisse réussir sa mission. Le FPI, le pro Gbagbo, donc, je crois qu'ils ont encore élevé le temps pour demander ce retour. Mais est-ce que nous savons ce que Alassane Ouattara a dit à KKB, avec son statut de ministre de la Réconciliation, d'aller donner ? Donc, là, je crois que, si réellement, on voudrait que les réfugiés politiques reviennent, que Charles Blégoudet revienne, que KKB revienne, donc, il revient surtout au gouvernement de monsieur Alassane Ouattara de donner des garanties. Et parmi ces garanties, donc, c'est de lever, disons, les bouchons, tout ce qui est les bouchons au niveau de la justice, pour dire, voilà, nous donnons la garantie que cette affaire, donc, une fois de retour au pays, ils ne seront pas inquiétés. Mais, eux aussi, ils devront donner des gages pour ne pas trop ébranler le système politique de monsieur Ouattara. – Mais Ouattara te dira que, donc, c'est en justice et qu'il n'a pas le droit d'intervenir en justice ? – Non, 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 mais certes, il peut le dire, mais ils sont dans une démarche de négociation. Et il nous en souvient qu'avant la présidentielle, monsieur Ouattara a dit que s'il gagnait, s'il rempilait, que sa première action serait le retour, d'acter le retour de Barbo. Donc, moi, j'aurais souhaité qu'on le prenne au mot, et c'est peut-être dans cette logique qu'il envoie Kakabé aller rencontrer ces personnes. Vous savez, il serait beaucoup plus à l'aise, monsieur Kakabé, de rencontrer ces personnes au nom d'Alassane Ouattara que de prendre, disons, un fana d'Alassane Ouattara pour aller discuter. Donc, il y aura des murs qui seront érigés. Et vous savez, l'autre force… – Alassane Ouattara a bien fait. – Non, mais Alassane Ouattara, c'est quelqu'un, c'est un stratège, c'est un animal politique aussi. Ce n'est pas pour rien qu'il a donné ce ministère-là à ce monsieur. Ce monsieur pouvait rêver d'un ministère de l'administration territoriale ou bien des affaires étrangères. Mais c'est parce que monsieur Alassane Ouattara sait qu'il va l'utiliser. Donc, il ne va pas envoyer ses éléments au charbon. Il va l'utiliser pour atteindre. Et ce qui fait également la force, certains peuvent l'appréhender, comme faiblesse de Kakabé, c'est que Kakabé, avec tous ces hommes politiques-là, qui sont à l'extérieur aujourd'hui, Kakabé a cheminé avec eux, même s'il n'a pas été politiquement correct. Donc, il connaît également leurs failles, leurs lacunes. Et c'est là où, je voudrais dire, vous savez, c'est vrai, en communication, on parle de la communication agressive. Mais par abus de langage, on dit, à un certain moment, dans un processus de négociation, on peut faire l'emploi agressif aussi pour faire fléchir celui qui est devant, pour lui rappeler également son passé ou bien les mauvais actes posés. Et M. Kakabé, vous savez, je le disais tantôt, c'est un fougueux. C'est un fougueux. Donc, on peut le comparer à une autre politique togolais. Donc, c'est les gens, c'est un type qui, devant toutes les situations, essaie toujours de se défendre. Donc, je n'ai pas appelé ce politique togolais. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une force également pour ces personnes de se métamorphoser. Donc, aujourd'hui, le Kakabé qu'on a connu avant la présidentielle, ce n'est plus le Kakabé. Donc, nous avons aujourd'hui un Kakabé prestigieux. Mais ce n'est pas le Kakabé prestigieux qui va aller rencontrer un Charles Blégoudé. Mais lui et Charles Blégoudé vont parler prioritairement le langage de la rue. Le langage de la rue, donc les deux les maîtrisent. Peut-être qu'il va polir ou bien il va polisser son langage lorsqu'il va approcher M. Laurent Gbagbo. Mais en déblayant le terrain, tout d'abord du côté du Ghana. Donc, je crois que la tâche lui sera facile. S'il ne passe pas par le Ghana avant d'aller à Bruxelles, donc je crois que la situation sera compliquée. Non seulement compliquée, mais peut-être que M. Laurent Gbagbo ne va pas le recevoir. Parce que les têtes pensantes de M. Laurent Gbagbo sont aujourd'hui du côté du Ghana d'Akra. Donc, il faut aller déblayer le terrain pour essayer de ramener quelque chose à M. Ouattara. Oui, déblayer le terrain, mais je pense que tout cela dépendra de ce que voudra Alassane Ouattara. Parce que beaucoup de gens le reconnaissent que si Kakabé doit réussir, ça viendra. La volonté viendra d'Alassane Ouattara. Parce que c'est vrai que c'est lui qui lui a nommé à son poste. Mais derrière, c'est lui qui tient la ficelle. C'est lui qui lui dit ce qu'il faut faire. Kakabé a aujourd'hui son cahier de charge. Mais il ne prend pas des décisions, il ne va pas prendre. Surtout qu'il faut, on parle de négocier, d'entretenir avec des poids lourds. Comme Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Charles Blegoudé, je ne pense pas que Kakabé va se lever. Il fera sans qu'Alassane Ouattara ne lui donne le kitus. Donc, c'est pour cela. Quelqu'un l'a dit, si on veuille aujourd'hui que Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo reviennent au pays, c'est à quel prix ? Quelles sont les garanties ? Donc, je pense que si Kakabé va aux négociations, ce sont ces garanties-là sur lesquelles ils doivent mettre le curseur. Donc, aujourd'hui, le problème est là. Kakabé, il est nommé. Mais tout ce qu'il doit faire doit forcément venir d'Alassane Ouattara, qui doit maintenant être animé d'une bonne volonté. Allez, Horace, avant vous. Non, mais je voudrais aborder dans le même sens que mon cher confrère Louis. Donc, il a planté le décor. Vous savez, la situation politique du côté de la Côte d'Ivoire, on peut l'appréhender comme un marché public aujourd'hui. Donc, il y a ce qu'on appelle l'offre, ce qu'on appelle la demande. Parce que le camp de Ouattara doit partir avec des offres. Et la partie adverse a également des offres, mais qu'on appelle la demande. Parce que vous voulez qu'on arrive à ça, donc nous aussi, nous voulons telle, telle, telle garantie. Donc, la situation politique du côté de la Côte d'Ivoire, dans cette démarche de réconciliation, on peut aisément, par abus de langage, l'appeler un marché public. Donc, sauf qu'il n'y aura pas d'attributeur provisoire, parce qu'il faut trouver des solutions durables. Alors, Alassane Ouattara, il a fait un premier mandat, sans une certaine frange de l'opposition. D'ailleurs, qui a passé son temps à se mordiller le nez, et ainsi de suite. Il entame un second mandat, avec moins d'opposants sur le territoire qu'il en avait avant. Et avec une opposition encore plus fragmentée qu'avant. En réalité, stratégiquement, il n'a pas besoin, il n'a pas envie qu'un Laurent Barbeau, un Charles Boutet, ou toute une clique... Voilà. Et parmi les personnes qui constituaient son soutien, il y avait Kakabé, qui est gesticulant, et qui n'est pas, en réalité, dans le profil psychologique des technocrates qui travaillent pour Alassane Ouattara, qui sont particulièrement discrets. Même ce que vous voyez, M. Ahmed Bakayoko, vous remarquerez que maintenant qu'il est rentré dans le gouvernement, un peu plus profondément, certes, il fait des apparitions, mais il est beaucoup plus discret. Donc par conséquent, pour moi, ce qu'on a remis comme ministère à M. Kakabé, c'est certes pour le récompenser, mais c'est aussi une manière de l'écarter des choses qui intéressent primordialement Alassane Ouattara, à savoir ce pourquoi il a consacré sa vie, l'économie, la COP d'Ivoire, comment il se projette en termes de développement, en termes de construction, en termes de collaboration avec les puissances, en termes de... – Sur ses plans Kakabé. – Kakabé, voilà. – Vous verrez, le parcours politique d'Alassane Ouattara, c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup discuter. – Oui, mais je... – C'est quelqu'un d'assez radical et très peu flexible. Donc, il est de la génération de Laurent Bakbo, il a enfermé Laurent Bakbo à une époque, comme tous les protagonistes, en tant que Premier ministre. Donc, c'est pas quelqu'un qui est... Il le dit d'ailleurs, quand il a dit, après sa réélection, qu'il entamera des poursuites par rapport à ceux qui ont essayé de déstabiliser le pays. Et il le fait. Il le fait, en sachant que cela entraînera la mise en cellule de plusieurs autres leaders de l'opposition. Donc, pour moi, Kakabé, c'est un gesticulant. Bon, ok, va t'amuser avec... Voilà. Mais c'est bien, tu ne fais pas partie de la cellule de technocrate. – Quand vous entendez Kakabé aussi, il dit pendant 8 ans, son patron, son ancien patron, Bédié, a travaillé avec Ouattara, qui est un mot de proche. Lui, il n'était pas dedans. Aujourd'hui, il prend la décision de pouvoir travailler, pas avec Ouattara, mais travailler pour la Côte d'Ivoire. – Mais c'était ça le problème. C'est-à-dire, ces hommes politiques connaissent les hommes de leur sereille. Et si Colin Bédié a pris le soin d'étouffer en griffes Kakabé, c'est parce qu'il connaît le personnage. Et en ce qui concerne Alassane Ouattara, il a déjà son RHDP, il ne veut pas quelqu'un qui soit hors de son RHDP. Il recommence un PDCI, donc un genre de parti unique qui doit gérer la Côte d'Ivoire pour un certain nombre d'années. Donc du moment où il veut bien de Bédié, il donne les hommages à Bédié, c'est dans le cadre de la réconciliation, on a le pont Bédié, ainsi de suite et tout cela, il donne les hommages. Par contre, il le dit et il ne l'a jamais caché. Il dit, je ne veux plus de Bédié dans la politique, je ne veux plus de Bagot dans la politique, moi-même, je prévois me retirer de la politique. Et donc, ok, il faut que tout ce monde-là marche selon la dynamique que moi j'impulse. Et c'est là où se situe le litige avec Bédié. Ou bien c'est une réalité également pour la Côte d'Ivoire ? Les trois têtes sont en partie... Alors, ce qui est souhaitable pour la Côte d'Ivoire, c'est de ne plus avoir un certain nombre de cassiques qui ont meublé la politique et de régénérer un peu la nouvelle classe, d'avoir de nouveaux leaders, d'avoir une nouvelle vision, de nouvelles optiques et d'avoir une alternance au pouvoir. Ça, c'est vrai. Par contre, il n'appartient pas à un homme de décider cela et de l'imposer en oblitérant les droits des autres. Comme il l'a fait par exemple avec Laurent Bagbo, comme il l'a fait par exemple avec Konambédi, ainsi de suite. Il fallait laisser à la population ivoirienne qui est mature, qui a le pouvoir du vote, d'aller voter et de choisir le leader qu'il veut pour sa destinée. Et ce n'est pas ce que Alassane Ouattara a fait. À un moment, il s'est érigé comme leader, comme modèle, et en estimant que s'il n'est pas là, la Côte d'Ivoire ne sera pas sauvée. Bon, je trouve que c'est infantiliser les populations. Oui, je pense que c'est là où ça devient capital, en fait, la mission de KKB. Parce que ce dont les Ivoiriens ont besoin aujourd'hui, c'est la réconciliation. La réconciliation là-bas vaut plus que... Elle est très importante. Oui, mais je suis d'accord. Ce que je voulais dire, c'est que tu as quelqu'un qui a fait un mandat économique sans paix. Oui, mais... Donc c'est le moment pour lui de réconcilier les Ivoiriens. Il a choisi peut-être le moment de la paix. Oui, les Ivoiriens se sont à peine... Sinon, il a fait un mandat jugé économiquement viable, sans avoir estimé que la réconciliation et la paix étaient primordiales. Donc il estime avoir un mandat positif. Il le défend même. Exactement. Donc pourquoi pour un second mandat se peinerait-il à faire rentrer des opposants qui, il sait, viendront casser son mandat ? Peut-être qu'il veut se racheter. Il veut se racheter parce que... Ouattara veut se racheter parce que beaucoup d'Ivoiens aujourd'hui ne le teraient pas, en fait, ne permettent pas à ce que Luang Bagbo soit d'abord à l'exil, oui, tout à fait. Soit aujourd'hui à l'étranger. Maintenant, Luang Bagbo et Alassane Ouattara, comme tu l'as dit, il veut se retirer. Maintenant, il veut se retirer avec tous ces clans-là, tous ces cassites-là qui ont été toujours à la tête de la politique ivoirienne. Il a dit à un moment donné, mes gars, on a fait notre part, passons derrière le rideau. Maintenant, il faut forcément qu'il fasse revenir ceux qui vivent en exil à cause de, justement, de sa politique. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, je trouve que la réconciliation, c'est très important. C'est très important. On n'a pas en Côte d'Ivoire. Je suis d'accord. Parce que nous ne nous voyons pas en face de la réconciliation. C'est-à-dire que les Ivois ne se sont pas revu-bauchés. Ils ne se sont pas réconciliés de ce qui s'est passé en 2010. En tout cas, les gens nous disent que le pays n'est pas divisé. C'est les politiques qui sont divisées. Voilà. Donc c'est le moment pour eux de se mettre ensemble. Donc KKB a du boulot à faire. Allez, on va marquer donc la grande pause, puisqu'on va faire également le journal. Et puis on revient, si vous le souhaitez, on va encore parler un peu de la Côte d'Ivoire ou aller en Centrafrique et au Togo. à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada